chers amis bonjour à tous et merci de votre fidélité pour nos émissions du dimanche matin donc je vous le rappelle tous les dimanche matin 11 heures à la sortie de la messe pour ceux qui y vont là vous aurez votre petite émission d'une demi-heure avec un auteur et aujourd'hui j'ai la grande joie de recevoir rodolphe cartes bonjour rodolphe bonjour sylvan alors rodolphe je vous avais déjà reçu sur toxin média pour le livre que je montre tout de suite à l'écran sur george sorel donc il y aura sous la vidéo un lien qui renverra vers cette vidéo mais aujourd'hui je vous reçois pour un livre très particulier que je montre également à l'écran pour ceux qui regardent la vidéo sur youtube qui s'intitule feu sur la droite nationale réponse à daniel conversano et aux identitaires donc c'est quelque part le retour du livre politique et du livre je dirais coup de point politique ce qui m'a beaucoup intéressé beaucoup plus je trouve que c'est une une tradition française qui 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 manquait un peu qui qui n'était plus exercée donc ma première question est toute simple pourquoi ce livre est ce que c'était pour renouer avec cette tradition bah exactement en fait c'est vrai que les débats entre souverainistes et identitaires on en a beaucoup notamment à travers les réseaux sociaux et c'est vrai que bah justement dans ma génération c'est quelque chose qu'on a commencé à perdre bah c'est comme vous l'avez très bien dit la tradition française de la réponse par article interposé le débat bon intellectuel c'est un grand mot parce que c'est pas un livre qui se veut non plus un livre de doctrine ou ce genre de choses mais par contre c'est vrai que oui j'ai voulu poser ce débat qui revenait mine de rien sur pas mal de sujets j'ai voulu le poser à terme en tout cas à l'écrit pour que justement ça puisse ouvrir sur des discussions genre de choses et c'est vrai par exemple j'ai eu des réponses notamment sur le site d'éléments avec des identitaires qui m'ont répondu par article interposé je pense que c'est aussi intéressant moi je je comment dire je méprise absolument pas les réseaux sociaux j'utilise pas mal twitter trouve qu'il ya un côté très intéressant dans twitter parce que bah faut avoir l'art de la concision ce genre de choses de la formule qui frappe c'est quelque chose là aussi d'assez de très intéressant qui est dans notre ancrée dans notre tradition politique tout de suite je pense à par exemple exemple enfin je pense à à à clémenceau qui était vraiment un maître comme ça de la de la la formule qui frappe et qui et qui tue presque si je puis dire et donc oui voilà j'ai voulu poser à plat ce débat entre souverainistes et identitaires parce que de prime abord souvent on m'oppose oui mais bon c'est encore une énième division dans le camp national vous êtes quand même ensemble ce genre de choses alors oui bien évidemment il ya des sujets sur lesquels on va se retrouver notamment l'immigration l'islam ou d'autres sujets un peu du même genre mais par contre bah on s'est rendu compte que sur d'autres sujets comme par exemple la géopolitique conflit russo ukrainien en ce moment là en plus qui reprend beaucoup là je trouve d'actualité le conflit israélo-palestinien ou même des débats notamment sur l'union européenne bah on s'est rendu compte quand même qu'on avait pas mal de divergences et et oui de clivage doctrinaux donc voilà je trouvais que c'était un livre qui pouvait ouvrir comme ça la discussion et puis bah aux identitaires ensuite de de répliquer par forme de livres ou même d'articles oui parce que disons le clairement vous vous mettez dans la case souverainiste et vous on va on va creuser tous ces tous ces thèmes là mais d'abord sur la forme moi ça m'a fait penser à barès le côté polémique de maurice barès où je me suis dit mais peut-être que maurice barès aujourd'hui se va sur twitter et enverrait les pics à ses autres amis auteurs ou amis politiques pour les faire répondre etc c'est c'est une idée qui m'était venue comme ça en lisant votre livre alors pour entrer dans le dans le fond qu'est ce qui pourrait aujourd'hui alors visiblement le livre est quand même adapté et à peut-être une cible qui est la jeunesse parce que tout le monde beaucoup de gens connaissent daniel conversano mais je pense qu'il ya quand même une tranche d'âge peut-être de 18 à 30 ans je ne sais pas vous me direz si si je me trompe ou si c'est plus large donc il ya quand même un public qui est visé avec ce livre qu'est ce qui pourrait faire la différence entre un souverainiste et un identitaire et ce que c'est le côté occidentaliste est ce que c'est voilà je voulais je vous laisse répondre plutôt que de donner le temps c'est tout d'abord ça c'est un bel hommage que vous me faites en citant maurice barès qui je sais est une figure qui vous est chère aussi en tant que lorrain moi j'ai aussi des racines lorraine mais du côté enfin du côté de ma mère aussi enfin c'est même si je suis en racine à haute-savoie c'est une région que je connais un tout petit peu aussi mais par contre c'est vrai que bah justement c'est très bien de vous mentionner barès parce que moi avant de me présenter même comme souverainiste ou comme identitaire je me présente comme nationaliste français aujourd'hui c'est quelque chose que vous là aussi vous avez raison moi j'essaye vraiment de parler une certaine jeunesse parce que je vois qu'il ya quand même des conflits doctrinaux notamment sur ces questions bah qui comment dire qui anime la jeunesse et c'est vrai que moi le nationalisme français c'est un mot qui a été très longtemps décrié parfois avec raison mais souvent à mon avis avec justement de faux arguments moi c'est quelque chose aujourd'hui que j'essaye de bah au sein de la jeunesse ce genre de choses à travers mes articles mes productions littéraires littéraires là aussi à mettre avec avec des guillemets quand même mais en tout cas c'est quelque chose que j'essaye de remettre sur sur comme ça sur le devant un peu du débat politique et moi oui je préfère aujourd'hui me présenter comme nationaliste français parce que l'intérêt de se présenter comme nationaliste français c'est comme vous l'avez très bien dit sur les questions géopolitique sociale sociétale ou même philosophique ou politique à chaque fois ce qui va m'animer c'est quels sont les intérêts de mon pays dans ces questions et quel est l'intérêt de mon peuple alors que par exemple comme vous l'avez très bien dit bah une partie des identitaires notamment occidentalistes bah vont prendre en considération l'ensemble de l'occident de manière géopolitique ou par exemple considérer l'ensemble de la de comment dire de l'ethnie blanche donc là vous voyez qu'il ya déjà des petites divergences mais par contre oui c'est concernant la question des identitaires là j'y suis allé un peu aussi un peu fort et à la grosse bertha au sein du camp identitaire je sais pertinemment qu'il ya par exemple une tradition de la nouvelle droite dont je peux me réclamer parce que moi je suis j'écris pour éléments je lis beaucoup d'auteurs de la nouvelle droite pour moi à l'art de benoît même si j'ai des divergences c'est vraiment une figure intellectuelle qui qui que j'ai beaucoup lu qui qui m'a vraiment influencé et c'est vrai que bah il ya tout un courant identitaire notamment européen européiste qui se détache et qui s'est construit en opposition au mouvement occidentaliste qui aujourd'hui qu'on va retrouver un petit peu plus dans la jeunesse donc là c'est même intéressant au sein même du camp identitaire il ya aussi un clivage générationnel vous avez toute cette vieille garde très europe puissance l'europe c'est de brest à bladivostock ce qui est entendable il n'y a absolument aucun problème là dessus mais par contre vous avez tout aujourd'hui ce pan occidentaliste qui est incarné par des figures du youtube comme daniel conversano et nicolas fort qui eux bah sont passés sur un autre logiciel ils sont pro ils sont libéraux alors que la nouvelle droite ne l'était pas ils sont pro occident alors que la droite la nouvelle droite ne l'était pas donc on sent que même là alors eux à chaque fois rétorqueront aux anciens de la nouvelle droite que c'est un modèle dépassé ce genre de choses c'est des tiers mondistes mais moi on m'a traité de tiers mondistes parce que j'avais fait un article pour comment dire revenir sur cette tradition française du non-alignement notamment au moment du du conflit israélo-palestinien bon après qu'est ce que vous voulez ça c'est le jeu des anathèmes ça me touche pas trop mais je trouve que voilà c'est véritable c'est assez intéressant ce type là parce qu'on voit qu'il y a vraiment des clivages de fond et bah qu'il fallait mentionner à mon avis alors je vais essayer de pas vous poser les mêmes questions que que les autres parce que vous êtes quand même passé dans de nombreux dans de nombreuses émissions dans je renvoie les les auditeurs évidemment à d'autres émissions que la nôtre il y a un il y a un angle mort pour moi dans dans ces questions entre souverainisme et identitaire peut-être que ce sera l'occasion aussi de définir un peu les termes pour ceux qui nous regardent et qui ne qui ne maîtrisent pas trop les ces deux concepts là mais j'ai l'impression que l'angle mort c'est l'angle religieux c'est à dire que d'un côté nous avons des identitaires qui se disent européistes j'ai l'impression que c'est quand même plutôt anti anti-catho un peu même parfois un peu primaire ou un peu caricatural et de l'autre on a des souverainistes qui j'ai l'impression vous me direz si c'est si c'est vrai ou pas qui en règle générale aussi sont assez mal à l'aise avec la religion catholique est ce que finalement l'angle mort de ce débat ne se trouve pas là est ce qui est ce qui pourrait rassembler finalement des choses qui pour moi sont complémentaires à savoir la souveraineté et l'identité pour moi c'est sûr est ce que ce serait pas cette question religieuse ouais bah là vous mettez le doigt sur la question dont même moi si vous voulez j'ai pas encore fait le tour on en avait discuté il me semble une fois sylva ensemble vous savez que mon inclination religieuse est catholique aussi moi je suis chrétien catholique j'ai été éduqué dans la fois dans la fois chrétienne de famille enfin moi je fais ma communion ce genre de choses il ya aucun problème là dessus puis même moi je suis très attaché au rite là faut peut-être mentionner les travaux de mon avis qui sont très intéressants de pas de feu patrick buisson qui mentionnait très bien ce côté rituel qu'on avait beaucoup en france et le côté où on a eu un mouvement de protestanisation je sais pas si c'est un mot qui existe mais en tout cas vraiment où on a arraché comme ça comment dire la ferveur religieuse qu'on avait très enraciné et comme par hasard très lié aussi aux côtés de la terre aux côtés paysans et là ça nous met directement en relation avec ce qui se passe actuellement notamment au niveau des paysans est ce qui est drôle c'est que vous savez on a ces images qui sont assez intéressantes notamment d'un point de vue de symbolique où on voit des aumôniers ou même des prêtres bénir les cortèges de tracteurs donc ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que là bas je vais un peu dévoiler l'un des sujets de mon prochain livre parce que le sujet de mon prochain livre j'essaye véritablement de cerner la notion de mythe mobilisateur qui pourra animer demain le mouvement du camp national en tout cas à essayer de remettre un peu en place un mythe mobilisateur nationaliste comme je vous l'ai déjà dit et c'est vrai que la question religieuse comme vous l'avez très bien dit bah elle se pose moi aujourd'hui je suis catholique je suis chrétien je vois qu'il y a un renouveau mine de rien aussi bah vous de vous devez très bien le sentir un renouveau comme ça de la foi il y a on retrouve beaucoup de jeunes qui vont au mestradie ce genre de choses donc c'est véritablement intéressant alors de là par contre à le combiner à un mouvement politique on va dire de masse ou en tout cas d'ampleur c'est là peut-être où j'ai encore un peu de réticence et c'est vrai que bah cette question je vais sûrement y aller pas à pas à travers mes livres mais c'est vrai que c'est une question qui est un peu difficile et comme vous l'avez très bien mentionné je pense qu'il faut pas se voiler la face il y a toute une partie des identitaires qui méprisent le fait religieux notamment catholique là dessus faut pas se voiler la face et par contre il y a tout un pan aussi des occidentalistes qui le considèrent absolument plus ils sont déjà passés dans autre chose ils sont même dans un mythes plutôt prométhéen très très matérialiste mais très fin 19e aussi c'est des scientistes ils sont pro il ya à tout bout de champ ils ont même je trouve ils se sont même séparés de cette anthropologie chrétienne qui est à mon avis très intéressante sur la notion de limite alors bien sûr on peut en retrouver des des prémices dans la dans la philosophie grecque ce genre de choses mais par contre oui comme vous l'avez dit il ya une certaine prise de distance et malheureusement je pense qu'il ya souvent la reprise de l'argument de la culture chrétienne ou de l'enracinement chrétien qu'un argument purement marketing chez eux faut pas se voiler la face là dessus je suis vraiment d'accord moi c'est un c'est c'est un des angles morts qui m'intéresse le plus c'est pourquoi pourquoi cette peur et pourquoi cette réticence sachant qu'il n'est aucunement question de d'obliger les gens à avoir une quelconque foi à la fois c'est pas c'est ça ne rentre pas dans le sens politique la foi mais chaque religion a une architecture anthropologique qui mène forcément à une mode de vie qui ressemble ou pas à celui qu'on veut défendre et il me semble quand même à mon petit niveau que l'anthropologie nationale ne peut pas enfin nationale française ne peut pas s'éloigner tant que ça de de l'anthropologie qui a été créée par le catholicisme face à ça c'est un peu c'est un peu incroyable de devoir enfoncer des portes ouvertes comme ça mais est ce que peut-être on pourrait parce qu'on l'a encore pas fait finalement définir vraiment ce que c'est le souverainisme et ce que c'est l'identité l'identitarisme je sais pas si on peut dire ça comme ça est ce qu'on pourrait avoir une petite définition un peu claire et rapide pour nos auditeurs bon prenons une définition enfin prenons les choses de manière un peu schématique disons souvent présente les identitaires comme ceux qui vont s'intéresser au contenu c'est à dire à la composition du peuple et les souverainistes de l'autre côté qui vont s'intéresser plutôt au contenant c'est à dire aux institutions aux structures aux relations entre états disons alors que les souverainistes vont s'intéresser à ce que les peuples font à ce qu'ils produisent dans le champ industriel économique diplomatique ce genre de choses et de l'autre côté les identitaires vont plutôt s'intéresser à ce que les peuples sont là on est plutôt d'un côté dans un réalisme biologique chez les identitaires et de l'autre côté dans un réalisme politique donc moi à mon avis c'est pour ça que j'essaie de promouvoir cette idée de nationaliste parce que comme vous l'avez très bien dit je pense qu'elle tient un peu les deux goûts de la corde et l'idée d'un nationaliste normalement c'est comment je me maintiens en tant quantité politique souveraine donc là on est dans et indépendante donc là on est dans le côté souverainiste dans le côté puissance mais aussi comment je me maintiens en tant que peuple historique parce que ça c'est souvent aussi une attaque que font les identitaires à mon avis qu'est alors je peux comprendre pourquoi ils la font parce que des fois c'est vrai qu'une partie des souverainistes est comment dire un peu ambiguë sur la question ethnique du changement démographique ce genre de choses et vous avez dû vous en rendre compte à travers mon livre c'est des questions que j'ai lu d'absolument pas et justement moi souvent quand je vois des personnes qui sont dans des partis politiques souverainistes ou qui sont un peu des figures je leur dis à chaque fois que vous parlez d'angle de souveraineté énergétique industrielle de souveraineté alimentaire de souveraineté juridique enfin tout ce que vous voulez sur les frontières il faut toujours l'attacher à un affect identitaire à l'affect du de la volonté de maintenir le peuple alors on a eu des transformations démographiques on a eu une immigration bien évidemment là aussi il faut avoir je pense que les souverainistes ont doivent avoir une posture plus critique en tout cas et pas crié à tout bout de champ pour la ré-immigration de millions de personnes ce sont des choses qui ne se passeront pas dans les années à venir dans les décennies même si bon il ya toujours une notion d'imprévu en histoire on sait pas trop comment ça pourrait se dérouler mais là dessus faut avoir un aspect à mon avis assez rationnel et je leur dis par contre aujourd'hui et notamment dans la jeunesse la dimension identitaire doit être fondamentale au combat politique en fait ces questions moi je fais j'ai fait pas mal de conférences pour des groupes militants notamment à metz par exemple pas trop loin de chez vous je suis allé à nice j'étais à lyon la semaine dernière j'en ai fait à paris je vais aller à ce terre revient alors moi j'essaye il faut absolument pas la nier il faut absolument pas les rejeter justement à cause de ça parce qu'elle est elle est véritablement ils la vivent dans leur chair c'est l'insécurité c'est leur soeur c'est leur cousine c'est leur mère qui se font embêter enfin bon bref j'ai pas besoin de revenir on les connaît tous et donc moi j'ai dit d'accord c'est très bien mais par contre il faut essayer de comprendre et de faire une généalogie pourquoi on est arrivé à ces mécanismes d'immigration massive à ces mécanismes on va prouver on va promouvoir comment dire des politiques individualistes au lieu de relancer la politique nataliste parce que bah une politique nataliste comme on l'a un petit peu mentionné au début de notre entretien bah ça est là justement souvent quand on va le promouvoir en france on va vous dire ah mais vous êtes un catholique enfin vous voyez il ya souvent enfin on sait comment les journalistes on va dire de l'autre bord jouent donc voilà c'est pour ça moi j'essaye toujours de mettre ensemble ces deux dispositions qui sont à mon avis fondamentales celle d'un côté du souverainisme de l'identitarisme et à mon avis la synthèse la plus cohérente elle est dans la volonté de refaire une espèce de mouture nationaliste et doctrinale et là c'est ce que j'essaye à travers mes livres d'élaborer on va dire il ya une question aussi qui m'intéressait en lisant votre livre en préparant cette émission c'est la question de l'état j'ai l'impression que les identitaires ont bien compris comme tout le monde que l'état l'état actuel français ne nous veut pas du bien par républicains en france ne veut pas du bien et donc ils se disent bah passons nous de l'état donc passons nous des nations finalement et ce qui nous ce qui est le dénominateur commun entre nous tous qui avons le même ennemi c'est à dire pour faire simple en gros l'afrique l'africain ou je sais pas comment il pourrait appeler ça enfin l'étrangé ou que sais-je donc oublions déjà ce qui est perdu d'avance tandis que le celui qui est plus dans le courant souverainiste va se dire mais non pour survivre il faut récupérer le pouvoir à l'échelle nationale et il faut reprendre le pouvoir de l'état alors est ce qu'il ya pas un côté aussi là je me fais un peu l'avocat du diable est ce qu'il ya pas un côté aussi j'allais dire vraiment très très optimiste de pouvoir un jour reprendre la main du pays sachant que et là c'est la deuxième partie de ma question sachant que au moment peut-être on pourrait le reprendre il serait peut-être déjà trop tard pour la question souverainiste puisque le grand emplacement aurait créé une nation avec pour faire très schématique la moitié du peuple qui ne serait plus français en tout cas français d'origine et la moitié du peuple français et là le plus là c'est évidemment c'est trop tard alors il faut passer dans d'autres échelles que la nation alors comment est ce que vous vous positionnez par rapport à tout ça est ce que je vais un peu loin dans mes questions où est ce que c'est important non c'est toujours cette là on est quelque part sur la question stratégique et c'est vrai que là dessus sur ce point il ya toujours on va dire deux points de vue qui s'opposent le point de vue microscopique tentons de recréer comme vous l'avez bien dit des structures communautaires de base essayons comme ça d'essaimer et à force de justement dessin dessin de comme ça de recréation de micro communauté ben on pourra arriver à quelque chose alors moi ce qui est assez et par contre l'autre point de vue comme vous l'avez dit c'est le point de vue macroscopique face à des intérêts financiers énorme face à des cours européennes de justice énorme ce genre de choses il faut mettre la main sur les instruments macroscopiques donc l'état ce genre de choses les banques donc on a toujours il ya toujours les partisans d'un point de vue ou d'un point de autre mais ce qui est assez intéressant c'est que ces débats au sein d'extrême gauche par exemple c'est des débats qui ont déjà été posés moi je m'intéresse pas mal une figure même si d'un point de vue morale et des idées politiques elle est absolument opposée à la mienne c'est frédéric lordon frédéric lordon c'est un penseur radical à mon avis le plus brillant qu'on peut trouver de l'autre bord mais et qui a justement posé ces questions qui a posé la question de l'état ce genre de choses parce que la question de l'état vous l'avez bien dit aussi une partie des identitaires ont tendance et ils ont raison de critiquer c'était pas cet état providence qui accueille les bras ouverts ben c'est migré c'est ces millions comme ça c'est centaines de milliers voire ces millions d'immigrés parce que là aussi il faut bien penser qu'il ya eu comment dire une destitution de l'état ou en tout cas pas une désacralisation parce qu'il n'a jamais été sacré mais il ya une volonté en tout cas de le réduire aujourd'hui à cet état policier à cet état veilleur de nuit et ce qui est assez intéressant c'est qu'aujourd'hui on voit qu'avec ce clivage qui se fait de plus en plus entre les élites et notamment une partie du peuple bah l'état démocrate libéral bah si on gratte un petit peu il commence à devenir autoritaire et ce qui est intéressant c'est que des penseurs comme carl schmidt bien des décennies avant nous avait déjà averti sur ce danger en montrant très bien que la démocratie représentative c'est pas la démocratie telle qu'on l'entendait par exemple sous les grecs et que aujourd'hui quand on parle de démocratie libérale c'est un oxymore le libéralisme ne promeut pas la démocratie aujourd'hui c'est pour ça que moi je pense qu'on a tout intérêt notamment dans le camp national à nous présenter comme des illibéraux alors c'est comme le mot nationalisme si vous voulez moi je suis pas forcément quelqu'un qui suis accroché comme un coquillage sur un rocher sur des mots et je sais pertinemment que c'est des mots par exemple avec le matraquage médiatique qui peuvent apparaître de manière péjorative ou négative vis-à-vis du grand public c'est comme la notion de frexit la notion de frexit aujourd'hui on sait qu'elle fait peur mais par contre quand on parle aux gens de retrouver sa souveraineté notamment alimentaire et ben là ils sont d'accord mais par contre c'est un frexit alimentaire enfin agricole quand vous leur parlez de retrouver la main sur nos lois et notamment sur nos frontières et ben c'est un frexit juridique vous voyez à chaque fois c'est un peu la même chose si on veut retrouver une souveraineté sur notre politique monétaire et ben c'est un frexit monétaire bon bref vous avez compris la chose donc moi je suis pas forcément attaché à des mots comme ça à des mots voilà c'est un bol ce genre de choses mais par contre bah il faut quand même investir dedans et aujourd'hui je pense on a tout intérêt à essayer de fonder cette doctrine comment dire globale et qui à chaque fois qu'on pose se compose des mêmes éléments qu'on a mentionné il ya aussi un point qui m'a qui m'a semblé intéressant et un peu paradoxal vous allez pouvoir vous éclairer sur la question c'est la question de la bourgeoisie vous avez un chapitre que j'ai beaucoup aimé s'intitule l'adversaire c'est la bourgeoisie moi je suis preneur de ce type de titres un peu radicaux malgré tout en réfléchissant sur un peu les courants politiques actuels qui se prétendent soit identitaire soit souverainiste j'ai l'impression qu'il ya une sorte de paradoxe parce que alors si j'ai bien compris les identitaires n'ont pas trop de problèmes avec la bourgeoisie puisque j'ai l'impression qu'ils veulent plutôt même vendre une espèce de jeunesse un peu disons c'est pas le rêve américain mais c'est le rêve blanc c'est à dire que entre blancs nous pourrons tous fonder des entreprises avec l'intelligence artificielle et s'enrichir et de créer une nouvelle forme de bourgeoisie vous me direz si je raccourcis trop la chose et en même temps je vois le seul parti qui pour moi se considère ce en tout cas se présente comme identitaire c'est le parti d'eric zemmour qui pour le coup ne peut pas rentrer dans le souverainisme parce que notamment sur la question européenne il ne veut plus sortir de l'union européenne mais lui tend la main à la bourgeoisie avec ce fantasme en tout cas pour moi c'est un fantasme de la bourgeoisie patriote là aussi la question religieuse est très intéressante parce que en général ces gens bourgeois on espérerait patriotes sont catholiques mais vote emmanuel macron c'est à dire qu'ils sont bourgeois avant donc comment vous voyez un peu ce paradoxe est ce que vous trouvez d'abord qu'il y en a un et comment est ce que vous pouvez l'analyser moi là dessus j'ai plutôt une analyse assez matérialiste et qu'on peut qualifier de gauche et c'est souvent le reproche que m'ont fait une partie de la droite occidentaliste notamment en me traitant de gauchiste en me traitant enfin en disant que je m'intéressais trop aux intérêts matériels ou ce genre de choses là j'ai envie de dire oui du vote à chaque fois vous avez mentionné par exemple cette bourgeoisie souvent catholique qui va voter macron aujourd'hui on se rend compte notamment au second tour des élections présidentielles de 2022 qu'on a véritablement deux blocs populaires vous savez c'est la fameuse thèse de jérôme saint-marie et le vote en miroir il est tellement évident au second tour des élections présidentielles on a 70% des ouvriers qui votent marine le pen 70% des cadres et qui vont voter emmanuel macron alors évidemment qu'il faut pas le réduire à la seule réduction de classe mais il n'empêche depuis 2017 on a vu un alignement à chaque fois sur les revenus sur les diplômes et sur la situation géographique ça c'est très important aussi entre la france périphérique et la france des métropoles ne pas oublier que marine le pen au second tour des élections présidentielles de 2022 fait 15% à paris c'est ridicule et si on prend l'ensemble des des communes qui ont voté marine le pen elle gagne elle a plus de communes qui ont voté pour elle que pour macron donc on sent véritablement là dessus qu'il y a deux frances et comme vous le dites très bien il y a une partie des identitaires qui n'acceptent pas ou en tout cas qui veulent un peu éluder ce problème moi je leur dis il y a deux frances aujourd'hui il y a une france périphérique une france des métropoles et une france qui va au puits du fou une france qui va à disneyland enfin savez ça c'est pareil c'est les travaux de jérôme fourquet c'est les travaux de christophe guillouis moi on peut comment dire ce désolé qu'il y ait une fracture du bloc patriote blanc si on veut mais par contre c'est des vrais clivages aujourd'hui qui a qui anime notre peuple et compare et pour revenir à la notion de bourgeoisie ce qui est assez intéressant c'est que là aussi c'est pourquoi il faut relire notamment les les anciens penseurs socialistes même de gauche qui sont intéressants comme par exemple en tonogramme chi moi là dessus moi j'ai si vous voulez j'ai jamais été un militant politique au sein de ma famille ma ma famille était patriote lambda comme des millions d'autres familles on n'avait pas un milieu militant très près et donc ce côté autodidacte alors bien sûr ça a été quelquefois un empêchement mais ça m'a donné une certaine souplesse c'est à dire que moi je prends je peux tout prendre et tout avaler entre guillemets en pensée et j'aurais pas si vous voulez de dick moral à me dire je vais pas aller lire ce penseur parce que c'est un penseur marxiste ce genre de choses et les penseurs marxistes à mon avis mis le doigt sur quelque chose d'assez intéressant parce que quand il y avait des régimes semi coloniaux et qui devait penser les mouvements de libération et justement sur quelle force au sein de la société il pouvait s'appuyer la question de la bourgeoisie est venue en tête et ils sont dit est ce qu'on peut justement s'appuyer sur notre bourgeoisie nationale donc les gens qui étaient du même peuple même ethnie ce genre de choses pour avoir ce mouvement de libération contre un impérialisme étranger à l'époque c'était souvent anglais ou ce genre de choses et justement parfois ils sont arrivés à la conclusion que leur propre bourgeoisie qui était donc du même sens du même peuple ce genre de choses et ben travailler pour des intérêts étrangers et non des intérêts nationaux et aujourd'hui c'est très intéressant il ya c'est pierre sautarelle il me semble qu'il qui est qui qui dirige le site au f2 souche c'est ça oui c'est ça oui et il a fait des tweets assez intéressant parce qu'il a montré que vous savez benjamin adade c'est le ami à un député il me semble renaissance et qui est vraiment un belliciste progrès de ce genre de choses et il a montré que ben ce benjamin adade ben il avait été un fondé de pouvoir de boîte américaine très atlantique et là c'est vraiment véritablement intéressant et là aussi où j'aimerais répondre aux identitaires qui m'ont un peu attaqué sur ce point là c'est que moi moi je serais le premier demain à me réjouir qu'il y ait une bourgeoisie nationale et moi je les accepte absolument dans mon combat j'ai absolument aucune réticence c'est ce qui me détache d'un gauchiste un peu un peu bébête si vous voulez là dessus et même demain si la bourgeoisie était nationale et que le peuple ne l'était pas moi je me rangerais derrière la bourgeoisie vous savez je suis nationaliste donc c'est véritablement les intérêts de mon pays qui me qui me comment dire qui vont déterminer mon positionnement donc aujourd'hui ben on se rend compte qu'à travers les grandes écoles à travers les conditions de vie à travers les intérêts matériels de la bourgeoisie française à travers leur vote notamment et ben malheureusement souvent cela diverge avec les intérêts français alors je m'en désole et même moi je de bientôt je vais intervenir dans un cercle de d'entrepreneurs nationaux et moi je aujourd'hui on se rend compte qu'on a véritablement besoin d'une circulation des élites et moi je veux qui est parce que demain pour l'emporter le camp national aura besoin de s'installer sur des élites et sur une bourgeoisie nationale et je leur dis je leur dis aujourd'hui vous devez accompagner le peuple notamment sur les notions de protectionnisme contre le libre échange et là on retombe sur les paysans on retombe sur l'union européenne vous voyez c'est là encore tout est lié encore sur la préférence nationale il faut que vous voyez faut que vous soyez de notre côté il faut une révaluation des salaires ce genre de choses peut-être une baisse sur les impôts des entreprises moi je suis premier à le concevoir mais par contre il faut jouer le jeu en voulant créer en voulant réinstaller les industries dans notre pays ce genre de choses et même si on revient au 19e siècle parce qu'à mon avis le 19e siècle c'est vraiment le siècle fondateur des des sociétés modernes en europe par exemple parfois il ya eu des alliances avec les bourgeoisie national pour justement avoir des mouvements de libération par exemple en italie ou même en allemagne et là et ben moi j'aurais aucun scrupule mais comme par hasard à l'époque les bourgeoisie avait des intérêts matériels à si vous voulez à mettre en place des frontières à mettre à protéger leur classe moyenne ce genre de choses donc oui et moi j'ai une analyse sur le ce côté là un peu matérialiste mais je la revendique absolument et demain s'il ya une bourgeoisie nationale qui émerge et qui vraiment qui démontre qu'elle a ses intérêts en france c'est à dire d'un point de vue géopolitique énergétique et qu'elle veut par exemple protéger ses entreprises et qu'elle pratique pas la délocalisation ben moi je me rangerais derrière elle il ya aucun problème oui c'est vraiment très intéressant de sortir des caricatures en réalité je pense que c'est malheureusement le on a dit du bien des réseaux sociaux de youtube twitter mais c'est aussi le grand défaut de des algorithmes c'est que plus vous êtes caricatural plus vous avez ce qu'on appelle sur les réseaux une communauté et plus vous êtes enfermé dans cette communauté une fois que vous y êtes j'imagine que ça doit être très compliqué d'en sortir donc là on a on a évoqué un autre pilier qui pourrait être complémentaire avec celui de la religion qui pourrait aussi aider un peu cette base ce fait de lier religare et la religion c'est aussi ça mais il ya aussi les racines et moi j'ai beaucoup aimé le fait que vous dédiez vous dédicacier votre livre à un de vos ancêtres j'aurais aimé on arrive à la fin de l'émission là j'aurais aimé un peu que vous nous disiez pourquoi parce que c'est fort de dédicacer un livre en général on dédicace un livre à un ami qu'on connaît à quelqu'un qui qui nous a inspiré mais en général c'est quelqu'un de vivant en tout cas quand c'est de quand c'est dans un livre je veux dire intellectuel comme le vôtre et là vous vous le dédicacez à jean carte donc qui est mort à l'ennemi le 23 juin 1916 à verdun donc en plus il ya ce côté guerre donc en rentrant dans votre livre on est déjà dans le dans quelque chose de c'est sérieux quoi on n'est pas là uniquement pour rigoler et donc moi je trouve ça intéressant pourquoi est ce que vous l'avez dédicacé à jean carte et qui est voilà quel est votre votre objectif peut-être même inconscient d'ailleurs j'ai envie de dire de dans l'écriture de ce livre là aussi vous avez raison de mentionner que une des racines en tout cas une des des un des moyens d'approche connaissance de la religion c'est la notion comme vous l'avez dit de de lien réligaré comment on fait communauté genre de choses et c'est vrai que moi là dessus par exemple je suis quelqu'un de chanceux je suis né sur la terre de mes ancêtres j'ai grandi sur la terre de mes ancêtres comme je l'ai comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres entretiens quand je rentre chez moi haute savoir j'arrive sur la place du village il ya le si vous voulez il ya la salle communale où j'ai fait toutes mes fêtes toutes mes bringues avec tous mes mes amis de l'école j'arrive sur la droite il ya l'église baroque où j'ai trois générations de cars qui sont enterrés le monument le monument mort ou comme vous l'avez mentionné il ya mon ancêtre jancard qui est mort qui est mort à l'ennemi enfin comment dire comme disent les nobles en tout cas noblesse oblige vous voyez en fait ça vous tout de suite ça vous êtes enraciné vous avez des alors c'est peut-être aussi des des structures ou des institutions des fois qui peuvent un peu opprimés pourquoi pas mais en tout cas qui nous dresse alors après on s'arrange comme on peut avec mais en tout cas disons que oui voilà ce genre de relations et de liens ça nous oblige et je trouve justement c'est pour ça que moi j'en voudrais pas une certaine jeunesse des fois qui a du un peu mal un peu du mal à chercher notamment sur le point de vue identitaire quand vous venez d'un d'une famille déstructurée que vous avez été balotté de lieu en lieu c'est quand même le lot d'une grande partie ou en tout cas de plus en plus de la jeunesse aujourd'hui avec les modes de vie ce genre de choses on a mine de rien même pas mal de jeunes justement qu'ont plus ces structures de base et aujourd'hui à mon avis le rôle qu'on a à faire comme vous faites par exemple à travers votre émission c'est de leur donner des munitions comme ça culturel pour qu'ils essayent aussi de se reconstruire un petit peu un squelette doctrinal et un squelette j'ai envie de dire aussi relationnel parce que là c'est très important c'est qu'il faut toujours comme ça insister sur le côté relationnel il faut sortir de chez soi c'est très bien d'avoir la tête dans les bouquins dans la culture dans ce genre de choses mais il faut aussi faire de la relation et à mon avis demain le un des objectifs du corps national c'est vraiment de recréer ces groupes comme ça on peut le retrouver à travers le militantisme mais c'est vrai que quand on a l'avantage d'avoir aussi une famille structurée une communauté structurée autour de soi notamment religieuse ben tout de suite ça vous donne des fondations ça vous donne une base une assise et comment dire ben ça vous donne un socle sur lequel vous pouvez prendre un puits alors après ben il y a évidemment des gens qui sont construits contre qu'est ce que vous voulez ça c'est les chevaux de la vie mais par contre disons que il faut vraiment pas sous-estimer sous-estimer à mon avis la puissance de cette ressource qu'on a et des fois peut-être c'est un travers que je vous trouve dans notre génération c'est peut-être comme vous l'avez dit un petit peu plus auparavant c'est le côté self-made man et justement c'est non il faut rendre hommage et il faut savoir s'entourer de ces structures religieuses familiales c'est pour moi les communautés organiques les structures villageoises les structures d'amitié parce que véritablement des fois ben il y a des moments où ça va un peu moins bien et quand vous êtes bien entouré comme ça va tout de suite vous redressez et vous savez que pourquoi vous combattez et moi aujourd'hui mon engagement politique comme je vous l'ai dit à chaque fois que je retourne en haute-savoie je me ressource et je sais pourquoi je suis dedans et par contre c'est ce que j'ai dit aussi demain moi si la france va mieux et qu'un retour dans le bon chemin moi j'arrête tout de suite le combat politique j'ai pas cette c'est un trait je m'en fiche un peu et si demain la france va mieux ben moi je retournerai justement à mes communautés et je pense que c'est le mode de vie qui est le plus sain en plus vous avez vous avez totalement raison c'est vrai que nous sommes tous un peu là parce que il ya un manque de il ya un manque de nos élites qui sortent justement des grandes écoles et qui font pas le boulot donc c'est vrai qu'on essaie de remplacer un peu les toutes ces cases vides en tout cas cher rodolphe il nous reste seulement trois minutes donc je repropose à nos auditeurs vos deux livres donc le premier sur george sorel qui n'était pas le sujet du jour et donc le deuxième je ne dis pas le second puisqu'on a appris qu'il y en avait un troisième et j'imagine qu'il y en aura beaucoup d'autres feu sur la droite nationale réponse à daniel conversano et aux identitaires sachez que vous retrouvez ces deux livres en lien sous la vidéo dans notre onglet librairie rodolphe je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et je vous laisse le dernier mot en une petite minute ou en 30 secondes comme comme vous le souhaitez mais pas plus trois minutes pour pour le dernier mot de cette émission tout d'abord merci à vous sylvain aussi pour pour cette invitation et comme je l'ai dit là c'est je vais plutôt m'adresser aux jeunes moi qui est qui venait d'un milieu apolitique et plutôt de didacte là dessus n'ayez pas forcément de de barrières morales ou politiques parce que par exemple on livre george sorel mon premier livre c'était une figure transpartisane qui était pas transclasse mais en tout cas bah qui prenait ses sources chez des auteurs conservateurs mais aussi marxiste donc là dessus ayez gardé à mon avis une souplesse mais par contre bah donnez vous aussi des mentors c'est très intéressant ça c'est important cette relation hiérarchique des mentors en art ce genre de choses et par contre à mon avis ce qu'il faut essayer de constituer le plus c'est vraiment du relationnel humain c'est très bien d'être dans les livres moi je l'ai été peut-être un peu trop parfois et aujourd'hui on se rend bien compte quand on arrive à recréer des petites communautés quand les a déjà de base on est vraiment béni au sein de la famille ou même de la religion là dessus à mon avis il faut vraiment insister là dessus moi ma génération elle n'a pas trop connu mais moi je le vois que c'est un certain travers dans la génération zoomer c'est vraiment parfois leur enfermement dans la bulle numérique ou genre de choses là dessus faut pas hésiter même à aller dans des clubs de sport des clubs culturels des clubs militants faut vraiment pousser la porte et aller voir des gens parce que là aussi je pense qu'il ya un clivage qui se fera de plus en plus entre les gens qui rentrent dans des modes de vie ou dans des cocons hermétique justement à la relation humaine et nous le camp national faut qu'on soit le camp justement de la relation humaine des vrais rapports parce que là aussi avec le développement des ya moi je suis un peu pas frileux mais disons que je me méfie énormément comme ça du développement technologique même si je sais qu'il est pertinent et qu'il faudra qu'on qu'on s'y adapte mais par contre là justement on retourne un peu sur une anthropologie chrétienne il faut de la communauté il faut du lien et ben voilà aller vers les communautés du camp national et religieuse en tout cas catholique et je pense que ça peut être que bénéfique et bien merci encore cher rodolphe je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine au revoir à tous un bon dimanche et je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous parle prudio j'envoie de la même journée